Alors bonjour, nous sommes mardi le 3 novembre, alors petit résumé de ce que nous avons fait du 7 de 2 au 9 quelque chose, alors je vais partager mon écran, celui là, yes, c'est bon. Alors si je vais là-dessus sur ce fil, sur ce fil, sur ce fil, j'ouvre, un nouveau fil pour le mardi 3, ici je vous dis bien qu'on commence au 7 de 2, déjà je ne me trompe pas, moi j'ai été télécharger mon support de cours qui se trouve au sommet de tous ces fil, là dans le chat ou alors sur internet, trou les remises à niveau biton, termes GEN, et je ne vais pas le pdf, mais qui sont dans le cours, donc j'arrive ici. Au 7 de 2, ça commence là, donc je sais déjà faire plein de choses avec biton, tony, donc là on me demande, j'ai un joli triangle, un A, un point B, un point C, j'ai ici les coordonnées du point A, du point B, du point C, qui se trouve dans un objet qui s'appelle une liste, alors ça c'est une liste, on me demande dans l'éditeur de tony, copier-coller le code suivant, je rentre dedans, ctrl A, ctrl C, j'ai tony, je vais faire ctrl D, alors ça peut encore être enregistré, je vais mettre ça en vrac, tiens ça va être 7, 2, 2, 1, c'est le numéro du C, et puis je clique sur enregistrer, alors si je lance ce programme, hop, ça me fait ça, et je comprends l'affichage dans la console, le shell, parce que je comprends le programme en fait, deux lignes de commentaires, la 1, la 2, ici j'ai une liste qui s'appelle point, je sais que c'est une liste, parce qu'il y a un crochet qui se ferme ici, et puis entre ces deux crochets, il y a d'autres crochets, donc ça je vous présente une sous-liste, ça c'est une autre sous-liste, et puis ça c'est une autre sous-liste, après regardez bien les prints, c'est un exercice, c'est pour tester et comprendre, donc le premier print, je vous demande d'afficher l'objet point, l'objet point c'est celui-là, donc c'est l'intégralité de ma liste et de ces sous-listes, la deuxième, la ligne 10, là je vous demande d'afficher point 0, alors quel est cet objet, point c'est une liste qui contient 3 objets, des sous-listes, et le point crochet 0, je vous demande d'afficher le premier objet de la liste point, donc la première sous-liste, c'est pour ça qu'il m'affiche ici ça, et puis le troisième print, de celui-là, je lui demande de m'afficher point, le premier crochet 1, donc ça va être le second sous-objet, ici ça c'est l'objet 0, ça c'est l'objet 1, ça c'est l'objet 2, 0, 1, 2, il y en a 3 objets, et donc là ça m'affiche, ça va m'afficher, le print va m'afficher dans le deuxième objet point, donc celui-là, ça va m'afficher le premier sous-élément, donc l'élément B, et c'est pour ça qu'ici il m'affiche B. Bien, donc quand on a compris ça, on a compris qu'avec des listes, et bien elles sont itérables, c'est-à-dire qu'elles ont des numéros, les numéros sont classés dans l'ordre 0, 1, 2, 3, et on compte aussi dans une liste, on peut mettre des sous-listes qui elles aussi sont classées. Bien, alors ça c'est bon. Tester le script suivant, le liste qui contient trois éléments échelles, chaque élément est une liste, donc le sous-liste c'est ce que je viens de vous raconter, le nom du point I, le nom du point I, je ne comprends même pas ce que j'ai voulu écrire, la valeur en abscisse du point I, oui le point I, c'est le point A, le point B, c'est le point C, voilà, ça y est, je comprends, la valeur en abscisse du point I, donc le premier paramètre 3, ça c'est la valeur en abscisse du point B, ça c'est la valeur en 3 du point C, ok, et puis la valeur en armée du point I. La profondeur de la liste point E de deux niveaux, donc je peux appeler l'élément du sous-liste en étant l'indice de la liste, l'indice de la sous-liste, ok, très clair. Dans l'éditeur, donc l'idée c'est d'être de modifier le script que je viens de copier-coller, celui-là, dans mon toni, pour calculer un élément, un nouveau point D, qui lui, aurait les coordonnées du milieu du point A et C, donc le point D, il se trouve, si ça c'est A, et si ça c'est C, le point B, il est pareil, si pour calculer les coordonnées X de D et Y de D, vous avez les deux formules qui sont là, donc notre mission, c'est de modifier mon script soutenu pour me calculer X de D et Y de D, et puis tant qu'à faire pour que ce point D, modifier le script pour ajouter, et voilà, pour que ce nouveau point D soit ajouté à la liste précédente. Alors, en y réfléchissant, donc, je vais garder mes prints, là, je vais les mettre en dessous, qui est un toc. Alors ici, moi je me dis que j'ai l'espace, je dois remettre des commentaires, mais on va faire vite, car il est tard. Alors, X de D, X de D, on me dit que c'est les coordonnées du point A, donc les coordonnées du point A, l'idée c'est de comprendre que point A, c'est l'élément 0, et puis après, donc ça, ça me prend tous les éléments de ma liste, et les coordonnées de X, c'est, nous sommes d'accord, c'est le deuxième élément de la sous-liste, donc ça, le point 0,1, c'est les coordonnées, c'est celui-là, c'est ce 0, là. Je dois faire moins, et puis, comme je suis feignant, je reprends ça, je le copie, je le recolle, et ça va être les éléments, donc c'est le deuxième, donc la deuxième sous-liste, et c'est son deuxième élément. On me demande de diviser par 2, là, c'est pour les coordonnées X du point B, et puis, je pourrais copier ça, me mettre en dessous, et puis ici, remplacer, alors là, maintenant, je calcule les coordonnées du point Y, concernant le point Y, c'est toujours ça, d'ailleurs, c'est peut-être C, c'est peut-être 2 et 0, plutôt, c'est XC moins XE, je vais vérifier, c'est mon XC moins XE, donc je vais inverser, excusez-moi, je divise par 2, et pour le Y, c'est bien les bonnes sous-listes que je prends, par contre, c'est la deuxième coordonnée, donc ici, c'est 2, et puis ici, c'est 2 aussi, bien, alors après, si je fais, et après, je veux ajouter à ma liste point C, le point D, avec ses coordonnées calculées, donc là, je me rappelle que dans mon cours d'avant, la commande, enfin, la méthode que je peux utiliser pour ajouter un élément à une liste, c'est append, et donc là, je pourrais faire un point, parce que j'attaque cette liste, la méthode append, et là, je vais lui demander d'ajouter, alors, la sous-liste suivante, ça sera B, que je vais fermer, donc là, la chaîne de caractère B, puis après, la coordonnée X de D, que j'ai calculée juste au-dessus, et puis la coordonnée Y de D, que j'ai calculée juste au-dessus, si je ferme mon crochet, ma parenthèse, si je lui demande ici, bien, je vais faire un print, point, donc, je vais m'afficher à nouveau ma liste point, ben, je voudrais voir apparaître cet objet plus un point D, avec les calculs des cordes, je lance le script, j'ai bien mes trois premières lignes, c'était celle-là, ça c'est bon, et j'ai maintenant ici, alors, je vais écarté un peu, histoire que ça se tienne sur une ligne, toc, j'ai bien maintenant ici, grâce à, à peine, ajouter cette sous-liste à ma liste point, et donc, ça me donne le point B, et les coordonnées 1, 5 et 2, et à venir, X égale 1, 5, ça me plaît bien, et puis 2, ça plaît vachement, donc, tout semble aller, pour le mieux, dans le meilleur des bons, alors, dans l'éditeur, c'est bon, afficher la liste, alors, un exemple de correction, donc, globalement, ben, vous avez ici, à peu près, ce que j'ai fait, j'ai rajouté quelques commentaires, et je vous rappelle que le contrôle roulette vous permet de zoomer, et ça vous permet de lire le contenu de mes copies d'écran, bien, donc, ça c'est bon, vos notes, alors, j'en arrive au 8, au test booléen, avec des si, donc, un test, la fonction si, en anglais, c'est if, alors, ce qui est important, c'est les commandes, donc, il me faut, si je veux faire un test, il me faut un if, else, c'est sinon, le truc important, c'est que ça contient aussi une condition, elle contiendra aussi un deux points, donc, deux points, c'est comme les boucles for him range, qu'on n'a pas encore vu, donc, vous oubliez ça, donc, il y a un décalage, voilà, deux points, c'est la première fois qu'on voit le décalage, donc, il y a une indentation, alors, voyons, et puis, un autre truc important, ça, on a insisté, donc, l'égalité, l'égalité dans mon test, le symbole égal, c'est deux égales qui suivent, quand j'écris d'Anthony, A égal, si j'écris ici, par exemple, A égal 2, il ne faut pas dire A égal 2, mais il faut dire, je mets la variable numérique 2, je mets 2, la valeur numérique 2 dans la variable A, donc, ça c'est fait, donc, dans mon petit variable, j'ai maintenant A qui apparaît ici, et qui prend la valeur 2, comme indiqué ici, et si, en dessous, j'écris A égal A plus 2, j'ai pas comme ça que je vois le lien non plus, je dois dire que je prends la valeur de A, je dis A vaut 2, donc, puisque A, ça vaut 2, ça fait 2 plus 2, et cette nouvelle valeur, je l'affecte à nouveau à la valeur, à la variable A, et donc, si j'appuie sur Entrée, vous allez regarder ce qui se passe là-haut, donc, là, en fait, la variable A ne contient plus 2, mais contient sa nouvelle valeur, 4, et ça, donc, c'est une affectation égale, donc, quand je veux parler du sens égal en informatique, c'est pour ça que je mets un autre symbole, donc, 2 égales, 2 égales, c'est pour une égalité stricte, vous avez le symbole différent, là, c'est point d'exclamation égal, vous avez inférieur ou égal, ça se tape comme ça, en informatique, enfin, ça, c'est les tests, donc, on y va, alors, si je descends ici, ici, je vais là, exercice avec des scies, alors, dans l'éditeur, copier-coller le script suivant, donc, je le prends, je rentre dedans, CTRL A, CTRL C, ça sera le 8211, je vais dans Tony, je m'en vais prendre tout ça, CTRL V, et puis, je vais faire un fichier enregistré sous, et je vais appeler ça 8211, je vais, un clic droit, effacer ma console, et je vais lancer ce programme, c'est ce qu'on me demande, alors, copier-coller le script suivant, bon, on ne vous demande pas de lancer, mais jusqu'en dessous, je vais le lancer, alors, je lance, toc, l'objet A est le plus rapide, est plus rapide que l'objet B, cette vitesse, cette vitesse maximale, enfin, la vitesse maximale est de 3 mètres par seconde, bien, alors, comprenons ce qui se passe, vous voyez bien les deux points, vous voyez bien les deux points, ici, donc, à partir du moment où vous avez tapé deux points, si j'appuie sur entrée, moi, hop, vous voyez bien le décalage qui suit, donc, le décalage, c'est 4 espaces, si je fais une tabulation, enfin, une flèche, 2, 3, 4, 4 espaces, c'est ma tabulation, si la condition est vraie, il fait ce qu'il y a juste en dessous, donc, il fait tout ce qui est décalé, else, deux points, vous remarquerez qu'il y a aussi deux points après le else, et il y a aussi un décalage, et si la condition ici est fausse, il ne traite pas du tout ces lignes d'âme, il va traiter celles qui sont dans le cadre du signe, bien, alors, je vous en déconne avant, ici, va est égal à 3, en mètres par seconde, ici, vb, je vous dis que c'est 6, c'est dans une autre unité, ici, cette ligne-là, je comprends que je transforme vb en 6, si je le multiplie par nid, si je le divise par 3600, je comprends qu'à première vue, cette vitesse-là était en km heure, et que je suis en train de la transformer en mètres par seconde, ce qui fait qu'à partir de la ligne 7, le vb a la même unité que le vb, je peux donc comparer ces deux valeurs, ça tombe bien, je fais ma condition ici, alors, vb, bah tiens, j'ai la valeur calculée qui est là, 6 multiplié par mille, divisé par 3600, ça fait 1,66, j'ai donc bien, alors, la question, c'est mon test, est-ce que vb est plus grand que vb, bah, vu mes deux valeurs ici, la réponse est oui, donc, il ne fait que ça, donc, si vb, ça c'est un commentaire, que je peux décaler, le commentaire, je peux le mettre un peu près n'importe où, et donc là, il me fait print, l'objet a est plus rapide que l'objet b, ok, et il m'affecte la valeur va dans vmax, bien, et donc après, donc c'est bien pour ça, j'ai cette ligne-là, et puis, donc, il ne traite pas du tout ça, puis après, vous remarquerez qu'ici, c'est ma conclusion, l'invite 18, ça n'est plus inventé, donc quand il a fait ma conclusion, test aussi, et bien, il continue, l'invite 18, et là, hop, il ne traite pas ça, mais il fait 19 print, cette vitesse maximale, et, donc, cette vitesse maximale, là, il va me chercher la valeur de vmax, donc, il l'a initialisé ici, et il l'affiche 3. Imaginons que je change, par exemple, cette valeur vb, et que je mette 60, et que je relance ce truc, donc, là, il va me dire que c'est l'objet b, qui est plus rapide que l'objet a, et puis, il va me donner la valeur de vmax, et ça sera la valeur de vb. En mètres par seconde, ben voilà, donc là, c'est bien b qui est plus rapide, et puis, il a calculé, il a affecté la valeur de vb à vmax, et puis il l'affiche ici, top. Donc, pour moi, il n'y a rien de bien compliqué. Vous noterez bien bloc. Alors, la ligne 12, 10 à 12, 10 à 12, c'est indenté. Bloc traité si la condition est vraie, c'est ce que je vais vous expliquer. La 14 à 16, hop, c'est indenté aussi, je ne touche pas à ça, donc, pareil, c'est si la condition est fausse. Et puis, la ligne 18 et 19, et celle-ci, ils sont en dessous, là, ne sont plus indentées, donc, elles sont traitées, lorsque ma condition a été traitée, ben hop, c'est continue le programme, s'il y a un programme. Voilà, donc, je vais tout raconter là-dessus. Alors, ici, on me demande, dans l'éditeur, mais en mode debug, la bestiole, on va exécuter les steps in-to, là, pour traiter ce truc-là. Donc, très intéressant. À la fin, vb égale si ce n'est plus. Ok, donc, je vais remettre 6, ici, toc, je vais nettoyer, et je ne vais pas lancer le programme, mais je vais lancer le mode debug, c'est là. Alors, le mode debug, ce qu'il faut garder, maintenant, c'est des variables. Donc, maintenant que j'ai un client cliqué sur la petite bête, j'ai accès à ces petits boutons, donc, je vais jouer avec le premier actif, là, celui-là, et puis le second, le F6F7. Donc, là, je traite la première ligne, donc, ok, la F3, la variable VA, là, je traite la ligne 4, hop, il a fait le 6 à la variable VB. Ici, il va recalculer VB en affichant son petit coefficient, donc, transforme VB en mètre par seconde. Hop, voilà, c'est fait. Et ici, donc, il a tous blocs, conditions, donc, il tient compte de toutes les augmentations. Donc, si je clique sur ce bouton, il va me traiter le bloc. Donc, moi, je veux voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je ne vais pas cliquer sur le nœud suivant, mais je vais cliquer sur, je vais rentrer dedans. Donc, là, voilà, je suis dedans. Donc, là, il est en train de me dire qu'il se pose des questions sur cette expression VA plus grand que VB. Là, il va me dire, VA, c'est quoi ? C'est 3. Il va me dire, VB, c'est quoi ? C'est 1,66. Après, il calcule. Il va se poser la question, est-ce que 3, c'est plus grand que 1,66 ? Il dit que c'est vrai. Donc, puisque c'est vrai, il va traiter le bloc qui est dans 6 vrais. Il n'a pas fait ce qu'il y a sous le S. Et puis, là, maintenant, je lui demande d'afficher ce truc-là. Donc, là, je vais peut-être reprendre, traiter toute la ligne. Donc, OK. Là, il va m'affecter la valeur de VA, donc la plus grande dans le Bmax. Hop. Et puis, après, il a complètement sauté ça. On l'a dit. Et puis, maintenant, il m'affiche la dernière instruction, celle de l'initi 9. Donc, hop, je clique. Et c'est fait. Alors, dans les liens. Donc, voilà, je vais expliquer tout ça. Dans l'éditeur. Modifier le script pour afficher la valeur de VA et les B. Pour afficher les valeurs de VA et les B finales. Bon, ben, la question est, parfois dans le script, les valeurs finales sont remplies. Je vais faire ça, B, A, si je vais levé. Et puis, je vais mettre dans... Je vais faire un peu plus de report. Et comme c'est arrivé à DB, si encore plus propre, je vais mettre les guillemets avec les gags. Et là, si je relance mon truc, j'ai bien l'objet plus rapide. A est plus rapide que B. Cette vitesse, c'est 3. Et là, j'affiche VA. Et puis là, j'affiche VB. Donc, effectivement, 3, c'est plus grand que 1,66. Bien. Alors, un exemple de correction. Qu'est-ce que j'ai proposé ? Là, c'était plus propre. Ouais. Comme ça, affiché vitesse de VA, vitesse de VA. Alors, je descends, je descends. J'arrive ici. Alors, ça, c'est important. Je suis au lit de 2. Exo, plusieurs tests, if et nif. Alors, on a fait un test. On a fait un test. Et là, l'idée, c'est d'en faire 2. Alors, ok. Alors, ce que vous voyez dans cette zone verte, ou dans cette image-là, ça, c'est un algorithme. Alors, un algorithme, ce n'est pas un programme. Je ne peux pas double-cliquer dessus, copier, coller dans le vide et puis espérer que ça marche. Par contre, un algorithme, c'est les étapes logiques du programme pour obtenir ce que je veux obtenir. Et puis, un algorithme, c'est la même chose qu'un algorithme, sauf que c'est en utilisant ces petits symboles. Ça, ce sont des traitements, ça, des coûts, ça, c'est une condition. Si, alors, si c'est vrai, ça fait ça. Et puis, ça se trouve là. Si c'est faux, hop, ça fait ça. Deuxième condition. Si c'est vrai, ça fait ça. Et ça finira là. Ou alors, si c'est faux, ça fait ça. Donc, ces deux objets, je pense, que pour tout le monde, vous pouvez les voir passer dans le cadre de ce sujet. On peut vous demander de réfléchir, en fait, à un algorithme, ou même d'écrire un algorithme. C'est un peu de corriger un algorithme. Vous noterez dans l'algorithme l'affectation, le signe légal, là, c'est ça. Ça, c'est, j'affecte la chaîne de caractères négatifs à la variable de signe. Et puis, afficher, là, vous comprenez que c'est un peu fait. Alors, je suis parti pour utiliser cet algorithme et pour transformer, pendant, cet algorithme en programme avec, donc, deux conditions, s'il y en a une là, et puis, il y en a une qui est, sinon, il fait, ça, c'est la deuxième condition. Et puis, si je prends un petit peu de recul, alors, c'est quoi ces conditions ? C'est l'équation de ce qu'on devrait, c'est la résolution d'une équation de ce qu'on devrait. Et, globalement, là, je vous donne l'équation 2x² plus 2x², et puis, je vous demande de me calculer les racines. Alors, on n'a pas encore vu la commande racine carrée. Donc, moi, je vous propose, je vous dis, une racine carrée, c'est une puissance 0,5. Et le symbole puissance, moi, je sais que c'est 2x étoiles, donc, normalement, je suis équipé pour y arriver. Alors, c'est quel exercice ? Le 8, 2, 2, 1. Donc, ça va être fichier enregistré sous, et ça, ça va être le 8, 2, 2, 1. Alors, en buistre, je fais un lit pour ça, et je nettoie. Alors, c'est parti, c'est parti. Je ne vais pas mettre les commentaires, parce que je commence vraiment fatigué. bah, pop, 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 pop. Allez. Ça serait quand même mieux qu'il y ait plus de noms qui viennent, quand même, je vous le dis. A égale 2, B égale 2, C égale moins 12, je crois. Oui. Après, calculer B carré moins 4, C. OK. delta, delta égale B carré, c'est B carré, moins 4, fois A, fois C. Ça, c'est fait. Après, on me demande, donc là, on me demande de faire un test. Si delta a plus grand que 0, alors, en Python, ça va se dire if delta, il le connaît, c'est juste au-dessus, strictement inférieur à 0. Je vais mettre mes deux points. J'appuie sur Entrée. Donc là, le décalage 4, en impression, c'est normal. Alors, je dois faire quoi si c'est vrai ? Si c'est vrai, je dois mettre négatif dans signe et puis afficher pas de solution dans R. OK. On me demande de faire ça. Donc, je vais déclarer signe. Signe égal, j'ai mis négatif. Négatif. Je vais y arriver. Hop. Et puis, afficher dans print. Alors, pas de solution, pas de sol dans R. R, moi, je fais R. ce que je veux faire. Alors, normalement, après ça, je dois faire un else. Else de point. Et là, je vais traiter le sinon. C'est aussi inventé. Sauf que là, il y a un deuxième si. Simon. Si delta égale à 0. Donc, je vais le faire là. Si. ici, ici, par motif, delta, parmi, delta, égal, attention, 2 égales, 0, 2 points, hop. J'ai donc ici, deuxième indentation, ce qui est tout à fait normal. alors, je dois mettre signe égal nul, j'imagine. Égal nul. Régal nul. Nul. Je dois calculer x0 et je dois afficher x0. alors, je dois, je vais mettre x0 égal, c'est moins b, moins b, divisé, alors, soit vous mettez parenthèse, deux fois a, ce qui vous ferait le bon résultat. Pour le b, je vais faire x0, 0. Donc là, je suis hors de mon, pardon, hors de mon script, mais je pourrais aussi écrire moins b, divisé par 2, divisé par a. C'est b, divisé par l'ensemble de a. D'accord ? Donc, et puis on me demande de print, donc afficher, print, print de quoi ? Afficher x0, donc là, je vais faire print x0, puis je vais mettre une petite, je vais afficher l'autre, ça c'est mou, après j'appuie, donc là, c'est censé, est-ce que je suis au bon endroit ? Je ne sais pas. Une, deux, trois, quatre, ok, et sinon, else, deux points, donc, voilà, et je suis censé faire, sinon, hop, signe positif, je calcule, et j'affiche. ok, donc, si mon signe égale la chaîne de caractère positif, je ferme, x1 égale, alors, c'est moins b, si je me fais de parenthèse, ça ne lâchera pas, moins b, moins racine de delta, on a dit que c'était delta, étoile, étoile, 0.5. Je dois diviser, si je vous mets les dantèches, je suis mort aussi, deux fois A, je ferme, et je suis fainéant, donc je copie, je colle, c'est un x2, c'est un plus, et si le reste, ça ne change pas, on me demande de faire print, et de, on va faire x1, virgule, x2, ok, doc, alors, fin si, ça ne se traduit pas, je n'ai pas besoin de le mettre, et puis fin si, voilà, si je voulais faire l'instruction, après cette deuxième condition, il faudrait que, Anthony, je continue à conserver l'indentation, celle-là, la première, et puis si je veux sortir complètement, ça serait à la fin de la première, et si je la mettais là, tout à fait au début, ça serait à la fin de ces deux boucles imbriquées, bien, ce programme-là doit fonctionner, si je le lance, vous avez ici, les deux solutions, moins 3 et 2 qui s'affichent, si jamais je mettais, non pas moins 12, mais 12, je calcule ici, j'ai un delta qui est négatif, c'est là, donc, pas de solution dans R, et le signe est négatif d'ailleurs, je pense que j'ai raté un truc, affichage final, le texte delta est égal à, le texte delta aussi, ok, alors, donc je reviens, donc c'est un truc à rajouter, à la sortie de mes comptes, donc, je comprends bien, comme ça, c'est pas plus mal ça, alors, affichage le texte delta est égal à, alors, print le texte delta est égal à, je vais faire mon truc, virgule delta, ça me fait, après j'ai un print, parenthèse, affiché, et delta est deux signes, et delta est deux signes, pof pof, virgule, signe, toc, et puis le dernier print, print, vous les solutions, vous les sols, du dessus, toc, je ferme les guillemets, parenthèse, et là, je crois que, alors, pas de solution, ouvert, le signe est négatif, toutes les solutions, dessus, et si je veux en mettre un, moins deux ici, toc, pof, alors, essayons de trouver le zéro, si je fais, euh, solution double, x moins un au carré, ça fait x de, euh, moins deux x, plus un, si je fais ça, et ça, je pense que j'ai bien un delta qui est nul, et j'ai bien une solution double, donc les x0 là, qui sont les mêmes valeurs, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo est audible, ça je peux fermer, alors, revenons sur ce support de cours, donc, écrire le script correspondant les deux fonctions, si, et puis, écrire avec un seul if, et puis les elifs, donc, l'idée, if, c'est si, si, if, else, c'est si, sinon, et si je fais un if, elif, 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 je peux en mettre plein, et bien, c'est si, sinon si, etc., donc, si je remplace ce else par elif, je peux mettre le test, elif, delta, égale à zéro, pour celui-là, je n'ai plus besoin, attention au décalage, donc, ça, je vais, je vais faire un clip, voilà, désindenter la sélection, ça doit être, le 2.6 décale, ça, c'est bon, et puis, après, ça se finit par un else, je ne veux pas que ça, donc, il va retourner là, et puis ça, je désindente, et si, je nettoie, et si, je relance, je vais faire exactement le même truc, avec un elif, donc, là, ça marche, si, je prends une valeur positive, moins B, moins 4, assez, je vais prendre 10, là, j'ai pas de solution dans R, je vais prendre moins 10, et là, j'ai des solutions, voilà, j'ai fait 3, 4, ok, ça, c'est bon, et alors, après, deux exemples de correction, vos notes, 1, c'est bon, boucle bornée, je crois qu'on s'est déjà arrêté, juste après ça, alors, les boucles bornées, CTRL A, CTRL C, C, le 9, c'est le 9, 1, supra, vous pouvez, très fatiguer, voilà, alors, je comprends que, for, il range 10, je lui demande, donc, je comprends, je comprends quoi, je comprends que, i, c'est un truc qui va tourner, vous voyez, ah non, vous ne l'avez pas vu, bon, bon, allez, moi, je vais aller me coucher, alors, bon, ok, i, for i, alors, pour i allant jusqu'à 10, 10, on atteint, donc, ça va prendre les valeurs de 0 à 9, de 0 à 9, ça me fait bien 10 valeurs, donc, ici, j'ai bien, puisque j'ai 2 print, ça, ça va me faire, 20 lignes, d'imprimées, et puis ça, c'est après, fort, donc, c'est plus inventé, ça, ça me fait 21 lignes, donc, si je compagne ici, je suis censé en avoir 2 pour 0, 2 pour 1, 2 pour 9 à la fin, et la ligne, la 21ème ligne après, ok, ça, c'est bon, alors, on me demande de calculer suite arithmétique sous géométrique, ce sont deux termes, A0, G0, c'est le premier terme, arithmétique et zérométrique, la raison R égale 3, la raison Q égale 3, donc, arithmétique géométrique, les relations récurrences, même, même valeur du premier terme, et même valeur de raison, donc, suite arithmétique, cool, je n'ai pas besoin de le faire, on va voir, on crée, c'est censé être le 9, de 1, 1, alors, hop, ctrl V, fichier, enregistré sous, 9, 2, 1, 1, c'est fait, je nettoie, je lance, donc, voilà, et puis, le shell me donne ça, donc, je comprends les 4 dernières lignes, donc, c'est celle-là, alors, le 49, le 49, c'est ça, d'où vient ce 49 ? ça vient d'ici, alors, pourquoi 49 ? et bien, ici, il tourne, la première valeur de i, c'est 0, c'est pour ça que j'ai ce 0 là, puis après, ça va faire 1, et ça va s'arrêter à 49, donc, à la fin de ma boucle i, ça vaut 49, je comprends les 4 dernières lignes, donc, je viens de comprendre le, je comprends ce 49, ce 100, c'est la valeur de a, pour laquelle j'ai ajouté à chaque fois plus 2, cette raison-là, en partant de 2, et puis, pour g, cette valeur-là, et bien, ma foi, je l'ai multiplié à chaque fois par 2, donc, je comprends ce chiffre-là, et puis, le truc, qui était surprenant, mais c'est ça, c'est la valeur de la finale de s, et bien, ça n'est pas 100, ici, mais c'est 102, et puis, la dernière valeur de la suite géométrique, ça n'est pas ce chiffre-là, mais c'est celui-là, et en fait, ça s'explique, parce que, et bien, parce que, regardez, je vais mettre 2, pour simplifier, et puis, je vais lancer le mode d'erreur, puis, je vais nettoyer ça, alors, si je traite ça, ça, ça et ça, j'ai mes variables qui sont là, c'est bon, maintenant, je vais rentrer, c'était donc, dans ma boucle, range 2, ok, bon, là, il va me dire, il prend quelle valeur au libre, ça va prendre 0, là, il est en train de me lire, donc là, maintenant, j'ai eu qui vaut 0, et il va faire ce qu'il y a en dessous, je traite cette ligne-là, alors, ok, ça vaut 0, il va m'afficher ça, ça c'est 2, et ça c'est G, donc, quand il a compris tout ça, il va m'afficher dans ma console, 0 de 2, ça c'est fait, après, il multiplie, enfin, il additionne 2, à la suite arithmétique, donc ça, c'est ce qu'il fait, ça fait 4, et il fait la même chose pour G, sauf que c'est x2, ça fera aussi 4, donc après, il revient en haut de la boucle, ici, I a été incrémenté de 1, à chaque fois, enfin, automatiquement, donc là, 1, ici, il va me faire 1, il va m'afficher la nouvelle valeur, de A, de G, c'est fait, et puis, il va m'incrémenter, 4, plus 2, ça fait 6, et là, ça va faire 4 fois 2, ça fait 8, hop, et là, I vaut 2, I vaut 1, pardon, donc, il a fait 0 pour I, il a fait 1 pour I, donc là, il va quitter ma boucle, et vous remarquerez qu'avant de quitter ma boucle, la ligne 12 et 13, il a calculé une nouvelle valeur, donc, si je sors de ma boucle, ici, je vais m'en afficher I, ok, c'est 1, hop, je vais lui demander d'afficher la valeur de A, donc, il va m'afficher ça, et là, il l'a recalculé après, donc c'est 6, donc c'est pas la même valeur que j'ai affichée dessus, donc c'est pour ça que j'ai 6, et pas 4, et c'est pour ça que pour la valeur de G, je n'ai pas 4, mais j'ai 8, d'accord, donc si je remettais 50, c'était le cas, je comprends bien que A, ma ligne 49, j'ai le 49, il me calcule, et puis pour A et S, mais lorsque je quitte ma boucle, il m'en plus, il a calculé le terme suivant, et il l'affiche ici, bien, je crois qu'on s'était arrêté là, ok, on s'était arrêté là, donc fin de cette vidéo, en espérant que tout ait été bien enregistré, et que c'est audible, je suis perdu, c'est où, c'est là, c'est là, donc j'arrête ma présentation, et j'arrête l'enregistrement, allez, bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada,